Bonjour, je sais que vous allez bien par la compassion du Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très capital, comment honorer le Saint-Esprit. La question se pose maintenant, est-ce que toi tu honores le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit veut que nous puissions l'honorer. Et comment honorer le Saint-Esprit? Sous-nous jusqu'à la fin, je sais que Dieu va énormément t'édifier aujourd'hui. Like déjà la vidéo et mets un commentaire, j'ai un petit peu pour vous que tu aimes déjà le sujet d'aujourd'hui. Alors pour ce faire, je vais t'inviter à lire un verset que tu connais déjà, mais on va bien le comprendre aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. J'ai lu au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que tu as déjà eu le temps pour méditer sur ces passages? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous avez reçu des dieux et vous ne vous appartenez plus à vous-même? Est-ce que tu es conscient vraiment que tu n'appartiens plus à toi-même? Est-ce que tu es conscient que Dieu habite en toi? Maintenant, il faut comprendre pourquoi Dieu habite en toi. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas manqué un endroit où demeurer. Dieu n'a pas manqué une demeure. Et pourquoi il vient habiter en toi? Ne pense pas que si Dieu a laissé la maison qu'ont construit les hommes pour habiter en toi, c'était en vain. Non. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 8, verset 27. Même les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. C'est un dieu grand. Mais il a choisi de venir habiter en toi. Alors, il faut comprendre pourquoi. Parce qu'il n'a pas manqué une demeure. Beaucoup ne sont même pas conscients que le Saint-Esprit habite en eux. Et pourquoi il vient habiter en eux? Il pense comme si Dieu a manqué les demeures. Et il vient seulement pour y habiter. Non, bien aimé. C'est comme une femme. Quand une femme quitte sa maison, bien la maison de ses parents, et elle vient habiter dans la maison de son mari, ce n'est pas seulement parce qu'elle manque de demeure. Non, ce n'est pas qu'elle n'avait pas un endroit où habiter. Non, elle est venue pour consommer le mariage. Elle est venue pour avoir une intimité avec son homme. C'est comme ça avec les seigneurs. Le Saint-Esprit habite en toi, pas en vain, mais parce qu'il veut avoir une relation personnelle avec toi. Il veut que tu sois son ami. Il veut que vous puissiez avoir une relation personnelle. Mais beaucoup ne savent pas cela. Chez certaines personnes, le Saint-Esprit est comme un colocataire. C'est-à-dire, moi, je loue ici, le Saint-Esprit loue là-bas. Donc, ce que moi, j'ai fait, ne regarde pas le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit demande aussi, c'est pour lui-même. Donc, je peux rentrer comme je veux. Je peux faire des choses comme bon me semble. Ça ne lui regarde pas. Il conduit sa vie comme il veut. Il fait des choses comme il veut, sans tenir compte de la relation qu'il a avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu as même une relation avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas un colocataire. Non, le Saint-Esprit habite en toi. Alors, comment honorer le Saint-Esprit? C'est ça, maintenant, la question majeure qu'il faut se poser. Alors, honorer, c'est le contraire d'ignorer, de mépriser. Beaucoup ignorent le Saint-Esprit. Beaucoup le méprisent. Parce que si tu n'es pas conscient que tu marches avec le Saint-Esprit, partout où tu es, tu es avec le Saint-Esprit. C'est ça, l'ignorer. Quand tu fais des choses comme bon te semble, c'est ça, l'ignorer. Et le Saint-Esprit, il est là, il est attristé. C'est comme l'exemple que je viens de donner tout à l'heure. Alors, une femme entre en mariage et elle fait des choses comme bon lui semble. Alors, cela va blesser son mari. Une femme ne peut pas entrer en mariage pour faire des choses comme elle veut. Non, elle peut sortir comme elle veut. Elle peut rentrer à n'importe quelle heure. Non, elle va toujours informer son mari. Elle va toujours parler à son mari. Elle va même demander parfois la permission avant de sortir. C'est comme ça avec le Seigneur. Le Saint-Esprit veut que tu puisses arrêter de l'ignorer. Le Saint-Esprit veut que partout où tu marches, que tu sois conscient qu'il est avec toi. C'est comme une femme, quand elle est mariée, peu importe l'endroit où elle se trouve, que son mari soit là ou pas, elle est consciente que j'appartiens à une personne. Elle ne fera pas n'importe quoi. Tu me diras peut-être, mais je prie chaque jour avant de dormir, quand je me réveille, avant de manger. Prier, c'est bien, mais il est possible de prier sans pour autant avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il est possible de prier sans pour autant avoir conscience que tu parles au Saint-Esprit. Comme je l'ai dit dans une des vidéos qu'il est possible de prier seulement parce que tu veux dormir. Il est possible de prier seulement parce que tu viens de te réveiller. Il est possible de prier seulement parce que tu veux manger. Oh Adonai, merci pour ces repas. Merci parce que tu m'as gardé. Mais tu n'es pas conscient que tu parlais au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui parle au Saint-Esprit. Il ne va pas se dire que je vais prier parce que je vais dormir, mais je vais prier parce que je vais parler à mon ami. Je vais parler au Saint-Esprit. Quand il se réveille, il ne prie pas parce qu'il s'est réveillé, mais il prie parce qu'il veut parler à une personne. Dieu, c'est une personne. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il parle, il écoute, il comprend. C'est une personne. Aujourd'hui, arrête de prier par habitude. Arrête de faire des choses par habitude. Comme c'est déjà prévu que chaque jour, je pars à l'église. Comme c'est déjà prévu, chaque jour avant de dormir, j'ai pris. Non. Il veut que tu puisses avoir cette conscience-là. Tu pars à l'église pour les raconter, pour les célébrer, pour l'honorer, pour l'adorer, et non par habitude. Tu veux prier pour l'honorer, pour les prier, pour l'adorer. Pas par habitude, parce que nous sommes habitués de prier. Il veut que tu puisses arrêter cela. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Et beaucoup, même parfois, ils n'ont même pas ouvert la porte au Saint-Esprit. Dans ton temple, est-ce que le Saint-Esprit est dedans? Parfois, il y a l'extérieur. Quand tu lis le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupère avec lui, et lui avec moi. » Parfois, le Saint-Esprit frappe à ta porte, comme aujourd'hui, il a frappé à ta porte. Il veut que tu puisses l'ouvrir. Chaque jour, quand tu écoutes les prédications, chaque jour, quand tu écoutes la parole de Dieu, il frappe à ton cœur. Alors, comment aimer le Saint-Esprit? Il te dit qu'il t'aime. Il veut que toi aussi, tu puisses l'aimer. Alors, comment aimer le Saint-Esprit? Comment l'ouvrir la porte? Il dit, « Celui qui m'aime, garde mes commandements. » Celui qui aime le Saint-Esprit, abandonne la mauvaise vie. Celui qui aime le Saint-Esprit, abandonne la vie de péché. Aujourd'hui, le Saint-Esprit frappe à ta porte. Il veut que tu puisses abandonner cette mauvaise vie. Il veut que tu puisses l'aimer. Parce que pour Dieu, l'aimer, c'est garder ses commandements. Pour Dieu, ouvrir la porte, c'est laisser que Lui puisse te diriger. C'est laisser que Lui puisse devenir ton maître. C'est laisser que Lui puisse devenir ton Seigneur. Aujourd'hui, si tu entends sa parole, si tu entends sa voix, n'indercie pas ton cœur. Et vous allez voir dans l'Ancien Testament, Dieu était dans les temples. Dieu était dans les tabernacles. Et quand vous lisez le livre des Dechroniques, chapitre 5, verset 14, là, on nous parlait de Salomon. Quand Salomon a fini de construire les temples pour Dieu, il prie maintenant pour que la présence de Dieu puisse habiter dans les temples. La Bible dit, la gloire de Dieu est descendue. Les sacrificataires ont fui. Ils n'ont pas pu entrer dans les temples parce que la gloire de Dieu était tellement forte. Et quand vous lisez dans le livre d'Exode, chapitre 40, verset 35, la Bible nous parle de Moïse. Quand Moïse a fini les tabernacles, la gloire de Dieu est descendue. Et Moïse n'a pas pu entrer dans les temples parce que la gloire de Dieu était tellement forte. Je te dis, quand tu vas ouvrir la porte au Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va entrer dans ta vie, la gloire de Dieu sera sur ta vie. La gloire de Dieu va rayonner sur toi. Partout où tu vas marcher, tu marcheras avec gloire. Dans tous les domaines de ta vie, tu marcheras avec gloire, tu marcheras avec faveur, tu marcheras avec la grâce de Dieu, tu marcheras avec la faveur de Dieu. Quand le Saint-Esprit entre en toi, quand le Saint-Esprit prend place les choses que tu n'arrivais plus à faire avant, tu vas commencer à les faire. Regardez la vie des disciples. Pierre était même incapable d'accepter qu'il était disciple de Jésus. Mais après avoir reçu le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit était en eux, il était la première personne à se lever pour proclamer la parole de Dieu. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. Le péché qu'il n'arrivait plus à abandonner, c'est qu'il n'arrivait pas à laisser. Le Saint-Esprit va lui donner la force parce qu'il dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais rien que par son esprit. Il dit, moi je suis le sceptre, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui moi je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui a le Saint-Esprit va commencer à faire ce qu'il n'arrivait pas à faire. Il va arrêter ce qu'il n'arrivait pas à arrêter. Moi maintenant, je me demande, quand la gloire de Dieu est descendue, les sacrificataires, même Moïse, n'a pas pu entrer au temple. Si les hommes de Dieu n'ont pas pu entrer au temple parce qu'il y avait la gloire de Dieu, je me demande maintenant, comment un sorcier peut entrer dans ta vie si tu as le Saint-Esprit ? Si la gloire de Dieu descend, les sacrificataires n'arrivent pas à entrer dans les tabernacles. Alors comment, quand le Saint-Esprit descendra sur toi, quand le Saint-Esprit va habiter en toi, comment un sorcier viendra pour t'envoûter ? Comment un sorcier viendra pour te posséder ? C'est impossible parce que la Bible nous dit dans Esaïe chapitre 59, verset 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand le Saint-Esprit habite en toi, quand les sorciers viendront pour t'attaquer, l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Tu n'auras même pas besoin de prier, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi va intercéder à ta faveur. Ils auront peur de toi-même quand tu ne pries pas. Dieu te connaît, il connaît tes désirs. Quand le Saint-Esprit est en toi, il combattra pour toi-même quand tu dors. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin, mais ils vont fuir par sept chemins différents. Oui, c'est lui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Il devient puissant. Il devient comme une flamme. Les sorciers, les attaques, les lois des familles, les mauvais sorts ne peuvent pas l'atteindre. La raison pour laquelle David dit, 10 000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais moi, je ne serai jamais atteint. Baise ta tête et je vais prier pour toi. Oh Adonai, toi tu as dit, si tu entends ma voix, n'indercie pas ton cœur. Aujourd'hui, il a entendu ta voix et il veut ouvrir sa porte. Il veut ouvrir les portes de son cœur pour que toi, tu puisses y entrer. Adonai, aujourd'hui, il a compris que si tu as laissé les cieux des cieux, si tu as laissé les maisons qu'ont construit les hommes pour habiter en lui, c'est parce que tu veux avoir une intimité avec lui. C'est parce que tu veux avoir une relation personnelle avec lui. Adonai, aujourd'hui, il te demande pardon parce que depuis tous ces moments, il t'ignorait. Il faisait des choses comme bon lui semblait. Mais aujourd'hui, il veut que toi, tu puisses entrer dans son cœur. Il veut que toi, tu puisses diriger sa vie. Il veut être maintenant conscient que partout où il marche, partout où il est, il est avec toi. Oh Adonai, que ta gloire soit sur sa vie. Qu'il soit maintenant conscient que c'est toi le seul maître à mort. Comme ta Bible dit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Adonai, c'est de toi qu'il a besoin. Il a besoin de toi dans sa vie. Il a besoin de toi pour abandonner la mauvaise vie. Il a besoin de toi pour abandonner la vie de péché. Adonai, que ta gloire soit déversée sur sa vie. Que l'onction du Saint-Esprit puisse imparter sa vie pour qu'il ne puisse plus être la même personne. Même les gens autour de lui puissent témoigner qu'il a complètement changé. Durait sa vie. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Partage la vidéo avec la famille, avec les amis et abonne-toi si c'est pour toi la première fois. Et on se voit à la prochaine vidéo.